alors que sa mère vient de la déposer proche du collège pour la rentrée des classes. Un suspect va être arrêté et lors de son procès, un rebondissement incroyable va dévoiler ce qui est réellement arrivé à Natasha et préparez-vous parce que vous n'êtes absolument pas prêt. Salut à tous c'est MaxKyze, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante et je vous préviens tout de suite celle-ci est un peu spéciale puisque vous verrez qu'à la fin de la vidéo vous allez être en mode mais quoi ? C'est quoi cette fin ? Je vous préviens vraiment cette disparition n'a absolument rien à voir avec les autres disparitions que j'ai pu faire sur la chaîne. Comme d'habitude le utip est en description, l'Instagram également et puis on est parti pour cette nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. 31 août 1998. Notre histoire débute le 31 août 1998 à Rockhampton en Australie et en ce lundi c'est donc la rentrée des classes pour Natasha. D'ailleurs désolé de faire une vidéo qui se passe pendant la rentrée, profitez de vos vacances, vous inquiétez pas, c'est pas pour tout de suite. Bref, Natasha Ryan a 14 ans et malheureusement c'est une fille qui a pas mal de problèmes. En effet, elle est en pleine crise du début de l'adolescence et elle en fait voir de toutes les couleurs à ses parents. Elle a déjà fugué, elle ne leur parle plus, elle défie constamment l'autorité. Pourtant ses parents sont vraiment des gens bien, des gens gentils qui n'ont jamais eu de soucis et qui n'ont jamais fait de mal à leur fille. Et faut dire aussi que Natasha y met pas beaucoup du sien, elle est vraiment dans le conflit, le conflit, le conflit. En fin d'après-midi, la mère de Natasha va donc la rechercher au collège. Elle voit alors les enfants sortir, elle voit les amis de sa fille sortir et puis plus personne. Natasha ne sort pas du collège. Bon, dans un premier temps sa mère se dit qu'elle a forcément dû être convoquée chez le principal, elle a dû faire une bêtise, ce serait pas la première fois. Donc sa mère entre donc dans le collège et va au secrétariat pour demander où est sa fille Natasha. La secrétaire prend alors le cahier des présences du jour, elle dit à la mère, bah écoutez, Natasha n'a pas été notée présente aujourd'hui, elle n'a pas été en cours. Alors la mère commence à insister, elle dit mais si, je l'ai déposé proche du collège, c'est la rentrée, forcément qu'elle a été en cours. La secrétaire revérifie une nouvelle fois et non, Natasha a été absente toute la journée. La secrétaire va alors tenter de trouver des professeurs qui sont encore là, va leur demander s'ils ont eu Natasha aujourd'hui dans leur classe et non, personne n'a vu Natasha. Sa mère commence alors à paniquer, elle sait que Natasha a déjà fugué, dernièrement ils sont encore et toujours en conflit et si elle avait de nouveau fugué. C'est dans un premier temps ce qu'elle se dit. En plus de ça, il faut savoir que vu que l'histoire se passe en Australie fin août, à cette époque de l'année, pour eux, le soleil se couche vers 17h30. Donc si Natasha a fugué, il faut réagir le plus vite possible pour ne pas qu'elle erre dans les rues ou dans les halls d'immeubles de la ville. Ça peut être très dangereux pour une fille comme elle. La police est alors prévenue et les enquêteurs prennent alors la disparition très au sérieux, puisque à l'époque, il y a déjà eu plusieurs autres cas de disparition signalées aux autorités. Donc, malgré le fait que la mère dise, vous savez, c'est une fille qui a quelques problèmes, elle se sent mal dans sa peau, elle vit difficilement l'adolescence, elle a juste fugué, vous inquiétez pas, c'est pas un enlèvement. Malheureusement, les policiers, eux, prennent ça immédiatement, bien évidemment, pour un enlèvement. Des patrouilles sont alors organisées toute la nuit, les policiers fouillent les hôtels, la gare, mais rien. Natasha n'est pas dans les rues. Ils vont alors aller interroger son petit ami de l'époque qui s'appelle Scott et qui a 21 ans. Je rappelle que Natasha a 14 ans, je dis ça, je dis rien. Et Scott dira aux enquêteurs, bah non, elle est pas chez moi. Et en fait, les policiers vont aller voir Scott tout simplement parce qu'il a déjà aidé Natasha à fuguer pendant deux jours et il avait été condamné pour ça à 1000 dollars d'amende. Bon, alors, je pense que ça l'a calmé de payer 1000 dollars juste pour cacher une fille de 14 ans, surtout que c'est très, très grave ce qu'il a fait. Et s'il recommence, c'est direction la casse prison. Donc les policiers interrogent Scott et lui disent, bah non, écoutez, moi, Natasha m'a rien dit, elle n'est pas chez moi, vous pouvez fouiller si vous voulez, il n'y a personne. Bref, les policiers laissent Scott tranquille. Malheureusement, les jours vont alors passer, les nuits vont passer et Natasha ne sera pas retrouvée. Finalement, vous imaginez bien qu'au bout d'un moment, sa mère se dit que ce n'est pas une fugue. Ma fille a été enlevée alors que je l'ai déposée très proche du collège. Elle a sûrement été enlevée quasiment sous mes yeux et je n'ai absolument rien vu. Deux ans vont alors passer avant que l'histoire prenne un tournant complètement incroyable. Deux ans plus tard. Pendant deux ans, plus personne n'entendra parler de Natasha. Mais en septembre 2000, les policiers vont arrêter celui qu'on appelle à l'époque le tueur de Rockhampton et qui est accusé d'avoir à son compte plus de six victimes. Plus de six victimes puisqu'il y en a six qui ont été identifiées officiellement. Mais dans son appartement, on a retrouvé des cheveux, des queues de cheval plus précisément appartenant à des filles non identifiées. Cet homme s'appelle Léonard Fraser et au moment où il est arrêté, il va bien évidemment être jeté en prison. Les enquêteurs de l'époque vont se dire que Léonard Fraser a beaucoup plus de six victimes. C'est obligé. Et ils vont alors mettre des micros dans sa cellule puisque voilà, un prisonnier ça parle un peu avec tout le monde, ça parle entre eux de leurs crimes. Et il finira bien un jour par dire combien il a eu réellement de filles. Et bien, ça va marcher. Au cours d'une discussion, dans sa cellule, Léonard Fraser va t'avouer à un co-détenu qu'il a eu plusieurs autres filles. Et il va citer peu à peu leur nom jusqu'à arriver à Natasha Ryan. Au moment où les parents apprennent cette nouvelle, ils s'effondrent définitivement et comprennent qu'ils ne reverront certainement plus jamais leur fille en vie. Après les aveux de Léonard Fraser, une énorme opération de recherche est alors de nouveau lancée. On tente de retrouver Natasha Ryan qui a maintenant disparu depuis plus de deux ans. On fouille les forêts, on fouille les rivières, on fouille les alentours du domicile de Léonard Fraser, mais on ne retrouve rien. Pas de t-shirt, pas de chaussures, pas de cheveux, rien du tout. Natasha s'est complètement volatilisée. Le 9 mai 2001, une cérémonie en hommage à Natasha est organisée. Il y a au total plus de 70 personnes, il y a sa famille, des amis, des proches, et ils font ça pour faire un deuil définitif. Et se dire que voilà, Natasha, c'est terminé, on lui rend un dernier hommage, et c'est tout. Le 11 avril 2003, le procès de Léonard Fraser débute. Et préparez-vous, puisque c'est là que notre histoire commence réellement. Le procès débute donc, le procureur entre dans la salle, il reste debout, regarde tout le monde, regarde les parents, et il dit « Natasha est en vie ». Au moment où il jette cette phrase sur le tribunal, les parents restent bouche bée. Ils ne disent réellement rien, ils n'ont aucune réaction. Ça fait quasiment 5 ans que Natasha a disparu, et on leur apprend là, au procès de son soi-disant assassin, qu'elle est finalement en vie. Mais comment c'est possible ? Pour le comprendre, il faut remonter de quelques heures. Dans la nuit du 10 avril, la police a reçu un message anonyme disant « Natasha est en vie, elle va bien, et elle est cachée à cette adresse ». L'adresse se situe à seulement 4 km des parents de Natasha. Rapidement, des agents sont donc déployés sur place, et ils se rendent rapidement compte que la maison est louée au nom de Scott, le petit ami de Natasha, il y a 5 ans. Les agents entrent donc dans la maison, perquisitionnent la maison, arrêtent Scott, et ils découvrent Natasha cachée dans un placard. Natasha va bien, elle est en bonne santé, mais ses explications vont enrager les policiers et ses parents. En effet, ce lundi d'août 1998, Natasha a en réalité fugué chez Scott. Et tenez-vous bien, puisque l'histoire est complètement délirante. Elle expliquera donc aux enquêteurs qu'elle a fugué chez Scott et qu'elle s'est réfugiée chez lui. Et puis, en voyant l'ampleur que commençait à prendre sa fugue, elle s'est enfoncée dans son mensonge, et elle vivait depuis quasiment 5 ans dans un placard. En fait, quand Scott recevait des invités, elle se planquait dans le placard. Elle ne sortait que la nuit, et elle se baladait dans la maison, uniquement quand les volets étaient fermés. Elle n'a pas du tout été enlevée, elle s'est juste enfoncée dans son mensonge, et Scott l'a soutenu. Il était un peu pris au piège, puisqu'il avait aidé une nouvelle fois Natasha à fugué. Et s'il disait, écoutez Natasha, ça fait 2 ans, elle se planque chez moi, faites quelque chose. Il retournait immédiatement en prison, vu son âge. Elle dira que Scott n'y était absolument pour rien. En fait, depuis quasiment 5 ans, ses parents la croient dans la forêt, ou quelque part dans un jardin, alors qu'elle est tranquillement au chaud, dans une maison, qu'elle mange à sa faim, qu'elle vit tranquillement sa vie, même si bon, c'est pas non plus une vie extraordinaire, d'être piégée dans une maison. Mais voilà, réellement, elle s'est littéralement enfoncée peu à peu dans son mensonge. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller se dénoncer à la police et de tout expliquer pour que tout s'arrête, elle était là, dans son placard, en disant, non, non, je dirai rien, ça va partir en couille. C'est un peu ridicule, quand même. Bon, bien évidemment, Scott est pas mieux dans l'histoire. Au bout de quelques jours, il aurait dû lui-même aller voir la police et dire, bah écoutez, la Natasha Ryan qui a disparu, en fait, elle est chez moi, et elle veut pas partir de chez moi, donc va falloir venir la chercher. Ok, il aurait eu quelques soucis, mais ça aurait quand même évité à ses parents de vivre toute l'horreur qu'ils ont vécu. D'ailleurs, cette histoire va lui faire gagner beaucoup d'argent. Elle sera d'abord condamnée à payer 1000 dollars d'amende. Scott, quant à lui, prendra un an de prison et 16 000 dollars d'amende. Mais vous inquiétez pas pour eux, puisque Natasha a vendu son histoire à une émission américaine. Elle a vendu ça 250 000 dollars. Elle s'est ensuite mariée avec Scott. Elle a vendu ses photos de mariage 200 000 dollars. Grâce à cet argent, ils ont pu reprendre une nouvelle vie sur un très, très bon pied. Aujourd'hui, Natasha est toujours mariée à Scott. Elle a fait des études d'infirmière. Elle a maintenant trois enfants. Elle reparle à ses parents, qui ont malgré tout réussi à leur pardonner. Même si ça a été compliqué, vous imaginez bien, vu le traumatisme qu'ils ont vécu. Bref, on peut dire que cette histoire se finit bien, finalement. Il n'y a pas de réel crime. C'est juste une fille qui a fugué. Et qui, voilà, a préféré se planquer dans un placard, plutôt que d'assumer ses bêtises, si j'ose dire. Surtout que je le répète, mais elle était planquée à 4 km de chez ses parents. 4 km, c'est littéralement rien du tout. Bref, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez placard en commentaire. Elle changeait complètement d'habitude. Mais quand j'ai découvert cette histoire, je me suis dit, mais attends, mais comment tu peux vivre 5 ans en te séquestrant toi-même dans un placard alors que tes parents habitent à 4 km ? Et voilà, je me suis dit que j'allais vous la partager. Donc, si elle vous a plu, le pouce bleu, le commentaire. N'hésitez pas à venir me follow sur YouTube pour combattre la démonétisation. Et à me follow sur Instagram également, c'est très important. C'était MaxKyze, on se retrouve très bientôt pour de prochaines histoires à la fois vraies et flippantes. Et puis, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501